... Quand vous allez les voir arriver, il y a Frédéric Boccarat, qui est un des économistes, des économistes atterrés. Si vous les voyez de temps en temps dans leurs interventions plutôt de grand niveau, on attend Pierre Larouturu, qui était communiste, qui est économiste, co-président, mais il peut le devenir, co-président et membre fondateur de Nouvelle-Dôme, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF qui est là, et puis il y a aussi dans la voiture Sophie Binet, qui est secrétaire générale adjointe de l'UGIT CGT. Voilà, donc nous on va commencer, et puis je vais vous accueillir, on va donner le ton, normalement il devrait arriver entre deux, j'espère, parce que c'est eux qui vont dire quelques mots derrière. Bien, mes chers amis, mes chers camarades, merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation ce soir. Dans une période où nombre d'entre nous sommes particulièrement sollicités et mobilisés depuis des semaines, à travers les luttes rendues nécessaires par la généralisation du libéralisme, ce poison qui infecte et menace le corps de l'humanité. Depuis le mois de mars, et la mise en mouvement de très nombreux salariés du secteur public et du secteur privé, de retraités, d'étudiants et de lycéens, de demandeurs d'emploi contre la prétendue loi réforme du travail, le Havre est une nouvelle fois devenu la capitale de la lutte, en pointe par l'épaisseur des mobilisations comme par la teneur des actions conduites. Capital d'une lutte capitale contre le capital. Capital d'une lutte de classe que certains ont voulu remiser avec un peu trop d'empressement dans les annales de l'histoire, alors même que chaque jour, elle devient de plus en plus évidente au regard des coups portés au monde du travail. Il suffit d'écouter la haine, le mépris et l'intolérance véhiculées par le patronat local pour s'en convaincre. En France, comme en Europe, pendant que la très grande majorité des peuples vit de plus en plus difficilement, dans un contexte qui pourtant n'a jamais été aussi riche, une petite minorité s'accapare les ressources, s'affranchit des lois, y compris celles de la morale, et entend dicter son bon vouloir. Les écarts de salaire ne cessent de se creuser entre ceux qui produisent et contribuent ainsi à la création des richesses et ceux qui possèdent le capital en faisant main basse sur ces richesses et en exigeant des retours de plus en plus importants en matière de rémunération, de dividendes, de retraites, de plus-values. Le chômage, la précarité, la pauvreté s'étendent en même temps que l'étendue du patrimoine et la grosseur des comptes en banque, la grosseur des portefeuilles d'actions, des comptes retraites, de cette poignée de privilégiés. Cette caste de Nanty, sans foi ni loi, souvent sans patrie, a détourné l'argent public dont on nous dit aujourd'hui qu'il manquerait dans les caisses pour justifier l'austérité. Ils se sont achetés des pouvoirs dans l'audiovisuel, la presse, dans la culture, dans le sport et en politique, bien entendu, où ils dominent aujourd'hui les deux partis qui se voyaient bien se partager le pouvoir par alternance à la mode anglo-saxonne. Ils ont galvaudé le sens des mots, se sont octroyés le droit de définir ce qui est bon ou mauvais pour la société. Moderne ou archaïque, de qualifier ce qu'est un terroriste ou un preneur d'otages, ils s'attaquent un à un au contre-pouvoir, aux corps intermédiaires, à tous ceux qui forment des organisations collectives, des résistances à leur aisance. Ils cherchent à discréditer ou à marginaliser toute alternative à leur système, quitte à utiliser pour cela et à nourrir l'égantaille de l'extrême droite ou celui des fanatismes religieux. Leur ambition est d'atomiser les sociétés et d'individualiser les hommes pour mieux les dominer. Ils parlent en tout temps de démocratie et de liberté. Ce sont d'ailleurs, en général, ceux qui en parlent le plus qui la respectent le moins. Pour définir finalement leur propre liberté, c'est de s'enrichir toujours plus. Cette réalité, chacun ici la mesure trop bien. Chez Cizelle, chez Lafarge, en ce moment, on en connaît le prix. Combattre cette logique de l'argent roi pour lui substituer un autre modèle de société, un autre modèle de gouvernance, comme ils disent, un autre modèle économique, un autre modèle économique est devenu une question de salé publique. A elle seule, la loi El Khomri cristallise ce combat. L'action exemplaire des grévistes de ce printemps 2016 rappelle à toute la société dont une partie était peut-être endormie, résignée ou couchée que les droits ne sont jamais offerts, mais obtenus par la lutte, puis défendus par la lutte. Et que sans l'action collective, il n'y a pas de perspective individuelle qui vaille pour la très grande majorité du peuple dépourvue d'une cuillère en argent. Combattre pour résister, mais pas seulement. Combattre pour avancer, combattre pour construire une alternative. Le Havre, faire de l'Anse des luttes en ce printemps 2016 comme au printemps 1936. En cette année marquant les 80 ans du Front populaire, le Havre doit désormais devenir le fer de l'Anse pour construire cette alternative. Chez les Decaires et les Portuaires, chez les Gaziers et les Électriciens, chez les Cheminots et dans la Pétrochimie, à Isoplast, à Séacom, chez les Ex-Fralib de Scopti, chez les Janettes de l'autre côté de l'eau ou chez Renault-Sandouille ou encore dans les services publics, chez les communaux à Gonfroville-Lorcher, ceux de la Coda, ceux de l'hôpital, ceux de la ville du Havre et encore ailleurs. On a prouvé qu'ensemble, déterminés et soutenus par les élus communistes et progressistes, par les citoyens, rien n'est inévitable. A l'arrivée, les salariés gagnent. A l'arrivée, l'emploi gagne. La question économique, celle du travail qui lui est étroitement liée, sont désormais au cœur des enjeux. C'est le sens de notre rencontre ce soir. L'économie doit-elle devenir, doit-elle redevenir au service des hommes et des sociétés ? Servir l'intérêt général ou doit-elle demeurer un moyen de s'enrichir pour une minorité ? Le travail doit-il être un investissement, un atout pour l'activité économique ou doit-il se limiter à un coût, à une variable d'ajustement sur laquelle certains peuvent jouer définitivement pour accroître leur profit ? Mais alors, jusqu'où ? Car seul l'esclavage d'avant 1848 et sa main-d'œuvre gratuite serait de nature à répondre durablement à cette logique des libéraux. La répartition des richesses doit-elle d'abord être l'affaire de la puissance politique, de la puissance publique, de la collectivité ou doit-elle reposer sur la générosité espérée, l'altruisme de ceux qui possèdent le capital ? Ce n'est pas à vous que je pose la question, j'en connais comme vous les réponses. Mais en ces temps où l'enfumage des esprits va bon train pour faire passer des vessies pour des lanternes et tenter de justifier l'injustifiable, il est bon d'en revenir à certains fondamentaux, comme on dit souvent dans les réunions syndicales, et de simplifier les sujets vécus trop souvent comme complexes. Non pas parce qu'ils le sauraient, mais tout simplement parce que certains ont intérêt à les rendre compliqués. c'est d'abord sur le terrain de l'opinion, sur le terrain des nations, sur le terrain des peuples que se préparent la construction et l'avènement d'un modèle économique dont la boussole sera dirigée vers le progrès humain et non plus vers le progrès confisqué par quelques-uns. C'est sur le terrain de l'opinion et bien entendu sur les chemins de l'action pour faire bouger les lignes, pour mobiliser, pour fédérer, pour rassembler toujours plus nombreux celles et ceux qui ont le pouvoir d'imposer un autre modèle de société. Il suffit d'en avoir conscience. Il suffit de le vouloir. Il suffit de se rassembler. Travailler à la construction de cette alternative comme à celle du mouvement le plus large possible à qui il en compte de la porter jusqu'à l'imposer. C'est l'ambition du Parti communiste français et de ses élus. Ils n'en ont pas l'exclusive. ils n'en revendiquent pas la direction, même pas l'impulsion. Ils sont, nous sommes, au quotidien, au service de cette ambition collective et de ce beau projet. Communiste, ancien communiste, futur communiste que je vous espère nombreux, écologiste, militant, socialiste, sincère, les trois ont avec, je l'ai dit en trois mots, mais militant socialiste sincère et par conséquent forcément amer au regard de la trahison de leurs dirigeants comme dans cette salle nous avons entendu il y a quelques jours Gérard Filoche mais aussi comme Nicolas Vincent, membre du Parti de la Gauche antilibérale mais aussi Nicolas Vincent, les membres du Parti de la Gauche antilibérale, des verts, des trostistes, là j'essaye un truc des rien du toutisme parce qu'il y en a qui sont dans aucune catégorie et qui pourtant ont cœur à gauche et qui pourtant ont besoin et envie que les choses changent et qui peut-être une fois que j'ai cité tous les autres ceux qui sont rien du toutisme sont peut-être les plus nombreux et peut-être ceux qu'il va falloir rassembler. Les syndicalistes au service des salariés et non du patronat nos valeurs communes, nos espoirs, nos projets à nous tous convergent en portant si l'on veut si l'on veut bien s'en donner la peine la divergence voit nos divisions. La gauche n'est pas à réinventer. La gauche n'est même pas à reconstruire. La gauche elle est immortelle. Elle a juste à se mettre en mouvement en ne perdant plus de vue son idéal. Oui, d'autres choix sont possibles d'autres joies sont nécessaires. Nous allons y contribuer à travers des initiatives et à celles de ce soir il y en aura d'autres sur d'autres thèmes d'autres sujets. Et ce soir nous avons à nos côtés pour en débattre discuter et puis échanger avec la salle Pierre Laurent secrétaire national du PCF et Alors moi je suis Paul Kaine j'ai eu le plaisir de vous accueillir. Bonsoir alors moi je suis Paul Kaine moi j'ai eu le plaisir d'aller dans la salle à votre rencontre parce qu'évidemment Pierre Laurent va l'expliquer dans un instant mais cette démarche est initiée pour avoir vos propositions votre point de vue je vais appeler tout de suite en attendant Sophie Binet qui ce soir sera parmi nous qui est secrétaire général adjointe de l'UGIC CGT merci beaucoup qui est dirigeante confédérale aussi de la CGT en charge de l'égalité femmes hommes je vais vous proposer de vous installer tout de suite je vais proposer aussi à Pierre Larouturou de nous rejoindre merci qui est économiste fondateur de Nouvelle Donne et aussi membre du collectif Roosevelt je vais vous proposer aussi de nous rejoindre voilà et enfin je vais proposer à Frédéric Boccarat également économiste administrateur de l'INSEE membre des économistes atterrés membre du conseil économique, social et environnemental de nous rejoindre merci beaucoup donc je vais proposer à tous de réagir avant qu'on vous donne tout de suite la parole j'ai quand même proposé à Pierre Laurent de nous rappeler le sens de cette démarche je vais vous proposer puisque Jean-Paul a dit parce qu'on a un petit peu modifié avec les horaires d'arrivée mais Jean-Paul a dit l'essentiel de ce qui nous motive dans cette soirée je vais être très court parce qu'on a pris du retard et je sais que beaucoup d'entre vous veulent prendre la parole et on est là pour échanger et pour vous écouter en tout cas moi je suis là pour ça je veux dire que cette soirée et celle qu'on initie avec cette réunion et beaucoup d'autres comme l'a dit Jean-Paul qu'on va mener c'est de maintenant tout en continuant à mener la bagarre dans laquelle on est tous engagés contre la loi El Khomri de commencer j'allais dire pas de commencer parce qu'on l'a tous commencé à notre manière mais de donner maintenant plus de souffle et plus de force à la parole alternative que porte ce mouvement social parce que le gouvernement essaye depuis maintenant des mois d'instiller une seule idée c'est que soit réformer c'est faire ce qu'il fait c'est à dire faire la loi du MEDEF soit tous les autres sont pour ne rien changer la situation or nous nous voulons changer la société vous êtes nombreux à vouloir le faire et cette parole alternative qui est très puissante en vérité dans la société et qui est à l'origine de la crise politique actuelle du fossé qu'il y a entre les gouvernements celui actuel mais d'autres gouvernements de droit de passé où on ne l'espère pas de droit à venir c'est précisément qu'il méprise la parole populaire qui porte d'autres choix comme c'est dit dans la fiche d'autres choix sont possibles en matière d'emploi et en matière de travail et maintenant à la fois nous allons continuer à nous battre et continuer à résister mais il faut imposer cette parole dans le débat public et il faut la construire ensemble et il faut lui donner de la force politique et pour le faire nous on pense qu'il faut évidemment entrer de plein pied tous ensemble dans le débat de propositions les syndicats qui sont dans le mouvement l'ont fait en avançant des propositions dont on parlera ce soir et j'espère qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui prendront la parole nous on a mis sur la table des propositions on va en parler on voit bien que le thème de la sécurisation de l'emploi qu'ils ont essayé de confisquer pour nous faire croire que la loi était une loi de sécurisation de l'emploi alors qu'elle est complètement une loi de précarisation et de dumping social c'est une question d'avenir pour la société parce qu'on ne combattra pas le chômage sans construire des solutions de sécurisation de l'emploi sans construire la réduction du temps de travail sans construire des nouveaux pouvoirs qui font reculer ceux de la finance et c'est de ces questions là dont on veut parler en acceptant plus l'étouffement insupportable que le gouvernement essaye de nous imposer ils essayent de nous imposer ça à l'Assemblée avec le 49-3 ils essayent de l'imposer en essayant de multiplier les procédures autoritaires ils veulent semble-t-il même maintenant en tout cas ils sont tentés par ça je ne sais pas si ils iront jusqu'au bout de le faire en interdisant peut-être demain des manifestations au moment même où avec la manifestation du 14 juin ces mobilisations ont atteint un niveau extrêmement important il n'est évidemment pas question pour nous de nous laisser faire nous allons continuer nous allons continuer à nous mobiliser nous allons refuser ce mépris et cet autoritarisme mais ce que nous voulons à travers ça maintenant c'est construire un mouvement populaire qui porte lui-même les solutions à la situation sociale et à la situation politique nous nous parlons d'un nouveau front populaire et citoyen c'est-à-dire d'un mouvement populaire qui n'attendra pas seulement même s'il va falloir s'en occuper telle ou telle échéance électorale mais qui dise par lui-même et pas en se remettant à telle ou telle qui dise par lui-même voilà les solutions et la politique que nous voulons que le pays met qui organise des luttes autour de ces solutions et qui organise des mouvements politiques et des constructions politiques qui permettront de les porter jusqu'au pouvoir parce que aussi évidemment une nouvelle fois je dirais parce que c'est pas une leçon nouvelle on apprend de ce qui se passe qu'il ne suffit pas de porter telle ou telle personne au pouvoir et pas plus telle ou telle autre demain il faut garantir par la mobilisation populaire que la politique que nous souhaitons sera appliquée c'est ça que nous voulons initier maintenant une mobilisation autour des solutions des constructions politiques autour des solutions et c'est ça le sens du débat de ce soir et donc moi j'interviendrai aussi dans le débat pour dire mon avis sur ça mais à la fois avec ceux qui sont à mes côtés à la tribune et avec votre parole c'est ce qu'on veut commencer à initier à construire ce soir ici et dans tout le pays dans les mois à venir juste une dernière question quand même au fond qu'est-ce que vous attendez de chacune et de chacun ce soir dans cette salle dans le cadre exactement ce que je viens de dire c'est que chacun disons aille le plus loin possible dans ce qu'il souhaite je sais bien que parfois on se c'est paradoxal d'ailleurs parce que il y a une espèce de devant la pression adverse c'est pas trop le cas en ce moment dans la mobilisation sociale mais il y a plein de gens qui sont encore comme ça qui qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent juste ou ce qu'ils pensent possible ou nécessaire parce que le rouleau compresseur adverse qui interdit d'imaginer une autre société et d'autres solutions est tellement fort que parfois on se réprime un peu moi ce que j'aimerais ce soir c'est qu'au contraire les idées fusent de tous les côtés pour qu'on construise progressivement quelque chose qui soit riche d'idées nouvelles de propositions nous notre idée c'est qu'il faudrait rédiger ce qu'on appelle un pacte d'engagement commun peut-être le soumettre à une votation citoyenne nationale on est ouvert à toutes les idées en la matière mais en tout cas il faut donner de la force à ces idées là et je le répète ne pas attendre qu'un tel ou une telle les porte à notre place mais il faut que ça devienne notre affaire à tous moi c'est ça que j'attends ce soir que chacun libère sa parole et mette sur la table les propositions les idées nouvelles les solutions celles pour lesquelles on combat au quotidien et qu'on pourrait peut-être transformer en une politique nationale enfin audacieuse et réformatrice contrairement à ce que nous disent les autres qui en fait n'organisent que de la régression sociale merci beaucoup c'est très clair alors je vais tout de suite aller dans la salle parce que je crois qu'il y a des personnes qui souhaitaient prendre et décrire